Quand on dit santé, si quelqu'un dit que vous n'avez aucune maladie, ça ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé. Quand vous vous réveillez le matin, vous sentez-vous vivant et dynamique ? Ou non ? Le mot santé vient du mot entier. Vous devez avoir un certain sentiment de plénitude du corps, du mental, des énergies et de la nature fondamentale de votre existence. Si toutes ces choses sont alignées, maintenant, quand vous vous réveillez le matin, vous vous sentez comme si vous veniez de naître. Si cela vous arrive, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Une chose simple que vous tous pouvez faire, c'est juste de manger 40 à 50% de la nourriture sous forme crue. C'est-à-dire qu'elle est vivante. La cellule doit être en vie. Ça peut être un légume, ça peut être un fruit, ça peut être un fruit à coque, ça peut être une graine germée. Au moins 40 à 50%. La nourriture que vous mangez doit être en vie. Vous mangez de la nourriture morte et vous voulez vivre. C'est une chose un peu difficile à faire parce que... Vous devez ressusciter les morts maintenant. Quand vous cuisez la nourriture, pour digérer la nourriture, tous les ingrédients nécessaires à la digestion ne sont pas dans le corps seul. La nourriture aussi apporte ces enzymes. Quand vous cuisez la nourriture, vous détruisez en grande partie ces enzymes. Moins les enzymes quand vous mangez, maintenant le corps doit se démener pour reconstruire cette partie qui a été détruite et ensuite seulement il peut digérer. Normalement, la première heure, heure et demie après avoir mangé, ça a tendance à abattre le corps. Après cela, lentement, il récupère. Avez-vous remarqué cela ? Donc, la nourriture, c'est pour l'énergie. Mais nous rendons la nourriture telle qu'elle enlève de l'énergie dans la première heure et demie. Seulement après ça, lentement, ça revient. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la qualité de votre processus digestif, vous ne pouvez tout de même jamais reconstituer toutes les enzymes qu'on a détruits en cuisinant. On peut le faire en partie seulement. Si votre processus digestif est très fort et bon, vous reconstituez environ 40 à 50 % de ce qui a été détruit. Si c'est une digestion du genre un peu timide, c'est beaucoup moins. Donc, dans tous les cas, si vous mangez des aliments cuits, 50 à 60 % de la nourriture que vous mangez est généralement gaspillée. Mais le corps doit quand même la traiter. Et la quantité d'énergie qu'il dépense et le traumatisme qu'il subit sont très importants. La nourriture signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais essentiellement, pour le corps, c'est le carburant. Si vous mettez le bon type de carburant, ce corps fonctionnera d'une certaine manière. Si vous mettez le mauvais type de carburant, d'une manière ou d'une autre, il va gérer. Je ne vous dis pas, mangez comme ceci, mangez comme ça. Faites juste l'expérience et voyez. D'accord ? Faites juste l'expérience et voyez. Ce soir, au lieu de manger, je ne sais quelle nourriture cuite, mangez juste des fruits et voyez. Demain matin, vous n'aurez pas besoin de réveil. Vous allez vous réveiller avant le réveil. Et vous verrez, tous ces yeux ne seront pas collants comme ça, comme ça. Vous vous réveillez instantanément, vous êtes lucide et alerte. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire d'être totalement à l'aise dans leur corps. 95 % des gens ne connaissent pas ceci, malheureusement. Parce que vous mettez le mauvais type de carburant. Vous pouvez maintenir ce corps comme une brise. Simplement, il vous devance. Vous n'avez pas à le traîner où que vous alliez. Il doit flotter devant vous. Vous pouvez le faire, juste en mettant le bon type de carburant. Merci. 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 Sous-titrage FR ?